Salut les amis, bienvenue sur ExoMadaraTV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Apex Legends. Alors en ce moment c'est clairement la folie sur Apex, on a plein d'infos qui tombent de tous les côtés et aujourd'hui après la sortie du fameux patch 1.2 qui nous a permis d'avoir l'événement chasse légendaire, et bien on a Jay Fresh de chez Rispon Entertainment qui a communiqué sur Reddit pour évoquer tous les nouveaux bugs post patch, donc on va les énumérer et dans ces bugs on apprend pas mal de choses au niveau de la saison 2. Alors on va commencer tout d'abord avec la réduction des munitions sur la dévotion et la avoc, en effet c'était pas du tout intentionnel, c'est bien un bug, donc le nombre de munitions de ces deux armes énergétiques va à nouveau être remonté. Ensuite je ne l'ai pas remarqué parce que j'ai pas eu le temps de trop trop jouer, mais apparemment le parachutage des tours de saut a été nerfé et du coup ça devrait revenir à la normale. Ensuite il y a un petit bug qui fait que par moment les clones de Mirage se retrouvent derrière le joueur et meurent prématurément, donc ça aussi ça va être également corrigé. Ensuite une très bonne nouvelle qui va faire plaisir à énormément de joueurs, ils annoncent donc que pour la saison 2 on aura la possibilité de revenir sur les voix anglaises. Alors malheureusement ils ne disent pas si on pourra mettre d'autres voix et je pense pas que ce soit possible, mais dans tous les cas on pourra de nouveau switcher entre le français ou l'anglais pour les voix des légendes. Alors je vous le répète une nouvelle fois, cette option sera seulement disponible au démarrage de la saison 2. Ensuite ils disent également qu'ils sont en train de travailler sur le loot des deathbox et cette fixe sortira pour le prochain patch. Alors là ensuite c'est particulier, ça concerne les gens qui jouent avec un ninja contrôleur, apparemment ils ne peuvent pas pinguer dans l'inventaire ou dans les deathbox, donc du coup ça aussi ça va être corrigé. Ensuite un petit bug qui va être corrigé sur l'écran de fin des parties, où apparemment il y a des bannières de légende qui ne s'affiche pas correctement ou qui ne s'affiche pas du tout. Après il y a aussi des problèmes au niveau du changement de configuration du jeu, ça aussi ça va être réglé. Et puis le fameux bug du son du jumppad d'Octan va être également corrigé, ça je vous avoue c'est vrai que c'est assez relou. Ça m'est arrivé d'avoir ce bug dans une partie, c'est assez dérangeant parce que le son du déploiement du jumppad est vraiment fort et ça perturbe pendant la partie. Ensuite ils vont corriger des erreurs de script, alors ça par contre je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, voilà c'est prévu dans les patchs correctifs à venir. Ensuite apparemment il y a des problèmes de configuration des touches avec certains contrôleurs, donc du coup pareil ça va être corrigé. Et puis pour reparler de la vidéo d'hier et du fameux bug qu'évoquait Shroud concernant la précision des armes qui avait été baissée quand on fait des slides, enfin des glissades, et bien effectivement c'était bien un bug, donc du coup on va retrouver le réglage d'avant. Alors après est-ce que c'était vraiment intentionnel ou non, on ne saura jamais, mais dans tous les cas Shroud a pleuré et du coup ça va revenir comme avant. Ensuite ils expliquent qu'ils vont travailler aussi sur des latences au niveau du serveur, au niveau du data center et des performances générales du réseau. Ensuite concernant les possibilités de changer les configurations du jeu, notamment pour faire des auto-execs qui permettaient d'avoir une meilleure visibilité et lisibilité sur le jeu, ils ont dit clairement le changement visait à supprimer la possibilité de modifier le jeu pour obtenir un avantage concurrentiel. Nous entendons dire que certaines commandes ont maintenant disparu pour les joueurs qui les ont utilisées pour rendre leur jeu plus stable ou plus performant. Nous ferons donc un suivi sur cette semaine pour éventuellement remettre certaines options qui permettaient aux joueurs d'avoir un jeu plus stable et plus performant. Ensuite concernant Caustique, il y a un bug qui est apparu, effectivement son gaz peut endommager d'autres joueurs à travers les murs, et en plus il est capable de laisser tomber des pièges à gaz sans fin qui ne s'arrêtent jamais, donc tout ça va également être corrigé. Ensuite il y a des textures qui ne s'affichent pas quand on utilise des fois le viseur x2, donc ça également ça va être corrigé. Et ensuite, comme je vous en ai parlé déjà hier, pour le fameux emplacement d'inventaire mystère qui a été rajouté, le cinquième slot, et bien ils ont répondu tout simplement, vous devrez tous attendre pour voir ce que nous avons prévu pour cela. Donc clairement, il nous faut un gros teasing pour la saison 2, c'est sûr et certain maintenant, on aura très certainement un cinquième objet à looter sur le même modèle qu'un sac à dos, un casque, une armure ou bien le bouclier quand on est knock. Donc quel sera ce nouvel item ? Je pense qu'on en saura plus d'ici samedi 8 juin, on en saura plus puisqu'il y aura l'idée play et on aura un maximum d'informations sur le jeu et la saison 2. Ensuite, des joueurs apparaissent invisibles des fois pendant le match, alors ça c'est un bug qui peut être vraiment très problématique, donc ça, ça va être corrigé. Et ensuite, un petit bug qui est apparu également avec le grappin de Pathfinder, il semblerait que dans certaines situations, après l'avoir utilisé, on met du temps à voir notre arme qui revient dans les mains. Ensuite, vous avez été nombreux et plusieurs dans les commentaires à m'évoquer des fameux matériaux de construction avec des drapeaux sur la map. Alors effectivement, on retrouve ces espèces de matériaux près de la ville cimetière, et c'est également disséminé un petit peu de partout sur la map, et du coup sur Reddit, la rumeur est en train d'enfler, tout le monde pense que c'est des matériaux qui vont permettre à faire des modifications sur la map de King's Canyon. Donc attendez-vous à voir une sorte d'information de ce type au niveau de l'IA Play du 8 juin concernant une modification de la map. Les développeurs en avaient déjà parlé il y a quelques temps, avaient fait un gros sous-entendu, je pense qu'on va avoir confirmation samedi. Ensuite, pour terminer, il y a pas mal de joueurs qui ont réagi sur Reddit, en effet, l'ultime de Mirage a clairement été buffé, car il rend complètement invisible pendant un laps de temps, et du coup c'est beaucoup plus efficace qu'avant. Alors bien évidemment, si jamais vous tombez face à un mirage, soyez très attentif au niveau de vos oreilles, parce qu'en fait, quand il utilise son ultime, on entend vraiment un son qui permet de différencier, et c'est à ce moment-là qu'il va falloir se méfier, qu'il ne vous tombe pas dessus dans le dos. Cependant, malgré son invisibilité, on peut le repérer grâce à de la poussière, ou alors si jamais il est dans l'eau, on verra l'eau bouger. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez fait le plein d'informations. Maintenant, place à l'IA Play qui va avoir lieu demain, j'espère qu'on va avoir un max, max, max d'informations qui vont nous hyper. Je n'en doute pas une seconde. Dans tous les cas, je vais vous tenir informé, alors je verrai en fonction du live, en fonction de mon emploi du temps et de mon planning. Si jamais je fais un live samedi soir pour qu'on fasse un récapitulatif et un gros résumé de tout ce qui a été dit, ou alors si je le fais dimanche matin en vidéo. Dans tous les cas, je vous tiendrai au jus en story sur mon compte YouTube ou alors sur Twitter. Je vous remercie à tous d'être restés jusqu'ici. Si jamais vous êtes chaud pour un live samedi soir concernant l'IA Play, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, je verrai un petit peu comment je m'organise. N'hésitez pas à mettre également un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et aussi également visionner une petite pub sur Utip pour me rendre service. Ah oui, j'ai oublié de vous demander votre avis. Je voulais savoir si par moment, ça vous intéresse que je fasse des lives dans lesquels on ouvre des packs Apex. Maintenant qu'ils sont plus intéressants, qu'il y a des skins qui sont plus sympas, et bien si ça vous botte, de temps en temps, on pourrait faire du pack opening de packs Apex. D'ailleurs, si jamais vous voulez acheter des packs Apex ou des pièces Apex plus tôt, je vous invite à aller sur Instant Gaming. Je vous mets mon lien affilié si ça vous intéresse pour avoir une réduction supplémentaire. Mais c'est vraiment le site qui vous permet d'acheter des pièces Apex au plus bas prix. Voilà les amis, je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt en live ou en vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada